Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique on va s'intéresser à une console, la Sega Saturn. Spécialisée dans les jeux de baston et les shooters en 2D ainsi que les RPG, la Sega Saturn n'a pas connu le succès espéré malgré beaucoup de qualités de la part du hardware et des jeux proposés, la sortie de la PlayStation ayant eu aussi des conséquences mettant à mal la société Sega, accumulant les échecs jusqu'à son retrait du marché des consoles de jeux. Sous-estimée, vite oubliée et aujourd'hui tant regrettée, derrière chaque console se cache une histoire, revenons ensemble sur l'histoire de la Saturne. Alors nous sommes en 1992, Sega et sa Megadrive ont réussi à reprendre des parts de marché dans le domaine du jeu vidéo face à Nintendo. L'ère des 32 bits approche avec le nouveau support CD qui va remplacer les cartouches. En attendant de sortir cette fameuse console 32 bits, Sega construit des périphériques améliorant sa Megadrive comme le 32X et sort même le Mega CD sans trop de succès malgré l'innovation de mettre un support CD sur une console. A cette époque, Sega est au top sur le marché de l'arcade en sortant son modèle 1 et la Saturne sera conçue sur ce modèle. En 1993, Sega commence à bien maîtriser la 3D polygonale sur des jeux comme Virtua Racing et Virtua Fighter et c'est ce genre de jeu que Sega veut porter sur sa Saturne. Nous avions vu dans une précédente vidéo que Nintendo avait voulu rajouter un support CD sur sa Super Nintendo en partenariat avec Sony. Nintendo choisira finalement Philips pour réaliser ce qui ne sera finalement jamais réalisé. Il faut savoir aussi que Sony avait approché Sega pour le même partenariat pour remplacer la Megadrive par une nouvelle console avec support CD en collaboration avec Sony. Le PDG de Sega of America, Tom Kailinsky, qui avait eu de bons résultats avec la Megadrive, était plutôt d'accord pour travailler avec Sony mais la direction de Sega au Japon ne voulait pas de ce partenariat. Sony a donc dit, allez tous vous faire en c*****, je vais faire ma console tout seul et vous allez tous me lécher les pieds. C'est ce que Sony fera avec sa PlayStation et encore aujourd'hui domine le marché des consoles. Pendant le développement, Tom Teninsky, encore lui, négocie avec Silicon Graphics pour concevoir l'architecture de la Saturne en y intégrant une puce graphique de haute qualité. Mais Sega of Japan rejette cet accord et finalement Silicon Graphics ira voir Nintendo et feront vivre la Super Nintendo quelques années avant la sortie de la Nintendo 64. Alors que la PlayStation vise avant tout la technologie 3D uniquement, les concepteurs japonais de la Saturne souhaitent créer un système pouvant générer des visuels en 2D et en 3D. Quelques mois avant la sortie de la Saturne, Sony publie les caractéristiques techniques de sa PlayStation, elles sont impressionnantes, mettant en avant l'avenir du jeu vidéo, la 3D. Devant ce constat, Sega décide à la hâte de gonfler le hardware de la Saturne avant la sortie afin d'éviter une comparaison désavantageuse avec sa concurrente. Du coup, il est probable que la difficulté de programmer sur la Saturne vient de ce réajustement technique. Beaucoup d'éditeurs tiers s'en plaindront et auront du mal à exploiter au maximum la puissance de la console. Du coup, la Saturne se traînera à une réputation de console moins puissante. Yu Suzuki précisera qu'un développeur sur 100 arriverait à bien développer sur la Saturne. Le kit de développement fourni aux éditeurs tiers ne prenait pas en compte l'ajout du deuxième processeur, pourquoi certains jeux ne l'utiliseront même pas. Par contre, au niveau des jeux en 2D, c'est clairement la Saturne qui est imbattable. Malheureusement, c'est la 3D qui attire les joueurs et qui étaient à la mode à cette époque et non la 2D. La Saturne sort au Japon fin 1994 avec seulement 5 jeux, alors que la PlayStation qui sort quelques jours après sort avec une vingtaine de jeux. Sega mise beaucoup sur ses jeux 3D, Sega Rally, Virtua Racing et Virtua Fighter, espérant que les joueurs seront attirés par ces titres populaires de l'arcade. Les portages de Saturne sont pourtant mal réalisés, avec des graphismes plutôt moches loin des capacités annoncées. Face à des titres comme Wipeout, Tomb Raider ou Resident Evil sur la PlayStation, la Saturne ne fait pas le poids, la console de Sega va donc se diriger vers des jeux 2D comme les shooters, les jeux de baston et surtout les RPG qui vont faire la réputation de la Saturne. La Saturne se vend plutôt bien à sa sortie au Japon, mais Sega doit absolument réussir sa sortie aux Etats-Unis et devant ses Sony. La sortie de la Saturne est donc avancée de 5 mois en mai 1995. Encore une erreur pour Sega, les développeurs sont au prix de court et ne parviennent pas à finaliser leurs nouveaux titres à temps. La console est vendue en plus à 399 $, un prix trop élevé, alors que la PlayStation qui sort en septembre n'est qu'à 299 $, avec un catalogue de jeux plus conséquent. PlayStation et sa machine commerciale et marketing font des ravages et la Saturne s'écroule. Sony a réussi à créer une communauté nouvelle autour de sa console avec des slogans accrocheurs, ce que Sega ne réussira pas à faire, pas autant qu'il l'avait fait avec sa Mega Drive en tout cas. Ce sera finalement le même constat en Europe, Sega ayant décidé de se replier sur le Japon, là où la console s'est plutôt bien vendue, la moitié des 10 millions de Saturne vendus se feront au Japon. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les RPG sur la Saturne ont connu de nombreux titres et suites et auront de gros succès et que beaucoup de jeux ont été exclusifs au Japon et ne sont jamais sortis en Occident. D'ailleurs, les collectionneurs de nos jours préfèrent acheter des Saturne japonaises. Malgré ces résultats déplorables, plus de 1000 jeux feront le jour sur la Saturne et seulement 241 jeux sortiront en Europe, poussant les joueurs à se tourner vers l'import à des prix assez importants, et parmi eux d'excellents titres comme Fighting Vipers, House of the Dead, Daytona USA, Panzer Dragoon Saga, Radeon Silvergun, Shining Force 3. Par ailleurs, pas mal de jeux de SNK qui sortaient sur la Neo Geo auront aussi un portage sur la Saturne, étant donné que la plupart étaient des jeux en 2D. Autre anecdote de l'échec de la Saturne, aucun épisode Sonic ne verra le jour alors que cette licence avait fait le succès de la Mega Drive. Sega avait bien commencé un jeu nommé Sonic Extreme pour la Saturne et Windows et qui devait sortir fin 1996. Problème avec le moteur graphique, deux programmeurs importants qui tombent malades et le projet est annulé. Seules des compilations de Sonic sortiront sur la Saturne. Super Mario 64 pour la Nintendo 64 et Crash Bandicoot pour la PlayStation, Sega n'aura pas été foutu de sortir un jeu de sa mascotte sur la Saturne, ce qui aurait pu faire vendre pas mal de consoles. Un problème de puce qui s'ajoute aux tensions de plus en plus croissantes entre Sega of America et Sega of Japan. Bug sera finalement le seul jeu de plateforme notable de la Saturne. Alors la production de la Saturne s'arrêtera prématurément en 1998 en Europe et aux États-Unis alors que Sega continuera la production au Japon jusqu'en 2000. La Dreamcast a rapidement pris la place de la Saturne, les jeux Saturne n'étant pas compatibles avec la Dreamcast et Sega arrêtera la conception de consoles dès 2001 après une succession d'échecs commerciaux depuis dix ans. La Saturne aura été une des premières consoles à proposer aussi le jeu en ligne avec le Sega Netlink qui sera remplacé par le Sega Net en 2000 pour la Dreamcast. Si la Saturne a raté son rendez-vous avec les joueurs, de nos jours la console affiche une certaine aura, une nostalgie, du respect, comme si la console avait été sous-estimée et donc beaucoup de regrets d'être passé à côté. Oui mais voilà à côté il y avait la PlayStation donc regret ou pas la PlayStation a quand même mis tout le monde par terre grâce aussi à l'exclusion du marché du jeu vidéo. Comme dans toute guerre il y a des gagnants et il y a des perdants, la Saturne a certes perdu la bataille mais pour les amateurs de jeux vidéo en 2D, pour les hardcore gamers, ceux qui recherchent le fun dans un jeu vidéo et non pas le graphisme 3D polygonal pas super esthétique, alors la Saturne est une excellente console. Choisir entre un gameplay efficace et accrocheur et un jeu au graphisme tout nouveau tout beau qui brille, le débat est toujours d'actualité de nos jours comme quoi rien ne bouge sur la planète jeu vidéo. Sur ce merci d'avoir suivi cette vidéo sur la Sega Saturne, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. On se retrouve très vite pour un top 10 sur les meilleurs jeux de la Saturne et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501